Yes, arrivez dans le sud sous la pluie. Depuis le début de l'année, je me suis lancé le défi d'ouvrir une chaîne YouTube et de poster une vidéo tous les dimanches soir. Et on peut dire que jusqu'ici, je m'en sors plutôt bien, tellement que YouTube a complètement le prix pas sur mes études. J'ai séché les trois quarts des cours et rendu les devoirs faits en dernière minute à coup de nuit blanche. Bref, pas un exemple à suivre. Et en même temps, c'est devenu le seul truc qui me permettait de supporter ces confinements en répétition. Alors, quand les 10 km ont été levés le 3 mai, j'ai essayé de rendre visite à mon grand-père qui habite dans le sud de la Provence. Il vit dans une maison remplie de souvenirs, coupée de l'ambiance morose de Paris, et je me suis dit que ce serait un bon endroit pour retrouver la motivation pour travailler. Surtout que mon grand-père est très à cheval sur les études. Au final, j'ai pas vraiment bossé, mais j'ai acheté un super classeur, tout petit, tout mignon, pour faire mes derniers partiels. Mais j'ai quand même regardé beaucoup de vidéos TikTok de motivation, de travail, les accessoires pour travailler, les meilleurs trucs, les meilleures dispositions sur le bureau, les tips and tricks. Et j'ai découvert une application qui est trop bien, qui s'appelle Speechly. Bref, je vous la mets ici. Et ça permet en fait de lire les PDFs. Donc quand vous avez comme moi des PDFs de 200 milliards, de 90 millions de pages à lire et que c'est chiant parce que ça défonce les yeux. Et bah Speechly, ça vous lit ça, donc ça fait une sorte d'audio au lieu de lire et c'est vachement cool. Voilà. Donc j'ai pris vraiment une grosse dose de motivation, même si j'ai rien foutu et que du coup maintenant j'ai tout à faire pour le mois de juin. Yes ! Mais si tu as la confiance, tu as la confiance, et 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 tu as la confiance. Oh, c'est bon, André. 3,5 km pour la mousse. Alors, maintenant on va tomber. Moi je tiens. So we'll find a mountain path on down the hill. Meet me where the snow melt. 230. 230. 230. 230. 233. 234. Voilà. Et tu avais raison le 235 parce qu'il y en a un qui est de l'autre côté. 234. J'avais complètement oublié la beauté de la Provence. A force de venir qu'en été, quand il fait 2000 milliards de degrés, je m'étais mise à détester cette région. Mais on met, c'est vraiment le paradis des fleurs, et c'est sûrement la plus belle des saisons en Provence. On va essayer de... On va essayer... Alors... Attends. Non ? Comment on fait ? Alors, il faut savoir que j'ai eu mon permis. Et oui, non, c'est vraiment, c'est un vrai. J'ai mon permis, je l'ai eu donc comme on le voit à l'État, dans l'État de Washington en 2018, parce que j'étais à la fac à l'époque là-bas. Et donc, ayant passé le permis aux États-Unis, permis automatique. Sauf que, en France, on est à la traîne sur les voitures automatiques. Ce qui fait que, dans mon entourage, personne n'avait de voiture automatique. Et donc, la vidéo que vous allez voir, c'est quelqu'un qui n'a pas conduit depuis 3 ans, et qui est en méga stress à l'idée de conduire sur une route en plus de montagne, avec un ravin comme ça au bord. Non, c'est... Franchement, j'étais pas bien à ce moment-là. Et pourtant, j'adore conduire. Attends... Comme la clé, elle est neuve. Mets le pied sur le frein, oui. Ah, voilà, ok. Alors, je baisse ça. Et ensuite... Tu mets le pied sur le frein. Ouais, bah ça, c'est bon. Puis tu fais ça. Et... Voilà. Et là, je suis... Et là, t'as un automatique. Tu tournes tout de suite. Oui, mais pas... Tu t'arrêtes avant. Si, si, tout de suite. Bah, tu t'arrêtes, elle va pas aller dans le trou. Avance encore, encore, encore... Et c'est parti ! Merde ! C'est pas terrible. C'est nul, nul, archi nul. Vous êtes des zéros. Ce soir, c'est match. Il y a la Coupe de Fran... Ouh là ! La finale de la Coupe de France qui se joue ce soir. C'est qui ? Ah oui, Paris, Monaco. Euh... Pas que je suis beaucoup le foot, mais c'est vrai que j'ai toujours regardé le foot avec mon grand-père. Du coup, bah... Ma foi, je regarde encore. Et c'est plutôt sympa. J'avoue que je suis pas vraiment inexpérience. Pendant un temps, genre pendant peut-être deux ans, je suivais à fond le PSG. Parce que mon grand-père suivait et on s'appelait du coup tout le temps. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu lâché parce que comme je pète du tout les chaînes de télévision, c'est toujours chiant de les regarder en streaming et j'ai toujours peur de choper des virus avec mon ordi. Dans cette saison de Coupe de France... Sur des erreurs de l'adversaire... Les lignes avant, il n'y a pas le pourvoyeur. Oh, il faut pas faire des photos... Ça fait déjà trois fois qu'il fait ça, là. Allez, allez ! Allez ! Oh non ! C'était bien joué, on va. Putain, il est pas passé loin, hein. Ouais. C'est dangereux, là. Oh, non ! C'était dangereux, là, dis donc. Franchement, le goal, il est bon. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Mais allez ! Mais il attend quoi, lui ? Allez ! Allez ! Allez ! Et mets une cacahuète, toi, là ! Cacahuète, c'est comme une cacahuète. Allez, là ! Au final, c'est moi qui avais raison. J'avais dit 2-1, 2-0. J'avais dit ils perdent. Allez, là ! Allez, là ! C'est péné ! Ouais ! On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Enfin, ils ont gagné, parce que nous, on n'a pas bougé le cul du canapé. Mais bon, on a quand même gagné un peu. Là, on est en montagne sur les 3 cols. Ça a l'air trop beau. Ça grimpe un peu, donc j'espère que mes aïeux vont suivre. Ah la merde, ça m'avait tellement manqué de grimper dans la nature. Genre juste être into the wild. Je vais leur faire une blague. Ou je vais leur faire peur. Ça fait des gens qui vont avoir peur. Bouh ! Tu avais peur ? On dirait le Sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Et toujours en été. Bon bah, je crois qu'on est arrivé au sommet. Il y a une bergerie. C'est magnifique. Genre, c'est tout ce que j'aime. C'est la Provence comme je l'aime en fait. Je vous conseille vraiment la Provence sommet. Grosse pépite. Bon maintenant, je vous en ai quelques petites vidéos. Et c'est là où je me dis, Fais des économies. Investis dans un drone. Parce que clairement, il y a des beaux trucs à faire. Faut mettre mon caillou. On va essayer de mettre le caillou sans casser. Ouais ! I did it ! Ces 10 jours dans le Sud ont permis de prendre un certain recul sur la situation. Et aujourd'hui, je réalise que sans cette pandémie, même si on est d'accord, c'était de la merde, eh bien, je ne me serais jamais lancée sur Youtube. J'aurais jamais réalisé toutes ces vidéos. Et même si j'ai encore beaucoup à apprendre, je suis super contente d'avoir réalisé un rêve de gosse qui était de faire des vidéos. Un côté un peu réalisatrice. Et si je devais retenir quelque chose de... Un an et demi, deux ans de pandémie, c'est cette phrase de Sam qui disait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, après les ténèbres, vient toujours la lumière. C'est une de Malfra. C'est moins évident. Le pitbull dangereux. Oh... Je suis défoncée. Tel désespoir d'avoir une petite sœur qui arrive. Il était là, il attendait. On aurait dit qu'il attendait la photo aussi. Oui, oui. Oh, le pitbull. Non, mais il était content de l'attendre. Et là, vous lui avez mis un oreiller ou quoi ? Bon, je ne sais pas. Oh là, il était vraiment gentil. On dormait par terre, la colline ? Ah bah, oui, sur des... Les pauvres, ils dormaient par terre ? Oui, oui, mais je voulais que vous fassiez la sieste, vous ne vouliez pas. Genre, lui, il vendait des doudous et moi, je vendais des branches de bois. Bon, bah, ça y est. Dernier jour. On est... Je ne sais même plus quel jour on est. Mais du coup, on rentre demain. Ça fait bizarre. Qui dit retour à Paris, dit retour de l'imperméable. Parce que, bon, on a dit qu'en terrasse, il pleuvait. La petite dégaine de Parisienne, là. Je pourrais rentrer, aller boire en sprit en terrasse. Notre TGV circule actuellement avec un retard de 1h50. Ceci étant dû à un accident de personne entre Aubagne et Marseille-Saint-Charles, à Saint-Marcel plus précisément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada